La forêt, la faune et les ressources en eau font partie des actions prioritaires du gouvernement. Un plan d'action pour la reforestation, la reproduction de la faune et la protection des ressources en eau vient d'être adopté à Yamsoukro. Il est prévu un investissement d'environ 816 milliards de francs CFA pour la sauvegarde des ressources naturelles. Le reportage depuis Yamsoukro, de Léombrou. 100 000 hectares par an, objectif de reboisement pour passer de moins de 3 millions d'hectares à plus de 6 millions d'hectares de forêt en 2030. Pour ces trois dernières années, résultat amélioré des opérations de reconstitution de forêt. Mieux, il est possible de combler le gap de 63 000 hectares de reboisement par an selon le présent atelier de haut niveau. Terre disponible via la synergie d'action, état-chef accoutumier, les projets de reboisement restants et leur financement actionné. Des projets tels que le PIF2, financé par la Banque mondiale, qui permettra de réaliser 320 000 hectares de plantations agroforestières. L'initiative Cacao et forêt, le PIDAC, financé par la BAD et le Fonds mondial pour l'environnement. Et aussi, grâce à certains projets à réaliser, comme une école 5 hectares de forêt, un village 5 hectares de forêt. Côté faune, sur les 1250 espèces animales terrestres, 208 dont 90 espèces de mammifères, notamment les éléphants en voie d'extinction. L'atelier de haut niveau propose donc l'élevage de la faune avec de nouvelles espèces, le développement de zoos régionaux, la lutte accentuée contre le braconnage des sanctuaires à faune, la pose aux 500 éléphants restants, deux couliers GPS. La Côte d'Ivoire a pour emblème l'éléphant, mais il ne reste que 500 éléphants. Si rien n'est fait, ça serait dommageable. Nous avons eu l'opportunité en matière de faune de faire une visite d'État avec le président de la République en Afrique du Sud. Et nous avons signé deux conventions, la mise en œuvre de ces deux conventions va nous aider à adresser les problèmes de la faune. Pour la protection des ressources en eau, les actions prioritaires s'évaluent à 38 milliards et portent à 816 milliards de francs CFA les investissements sur la période 2019-2030. La sauvegarde de la forêt, de la faune et des ressources en eau, donc de la vie en dépend. L'avis du ministre des Oeufs et Forêts est partagé par les partenaires au développement, dont le PNUD, qui salue la réduction de la déforestation, 26 000 hectares en 2021, contre 275 000 hectares de forêt détruite en 1990. Sous-titrage Société Radio-Canada ...